Si tu me dis que j'ai une malédiction générationnelle, pourquoi tu me dises le nom de cette malédiction là ? Moi, je ne te quitte plus hein ! Si un médecin dit que tu as tel un malade et veut te chasser, tu le convoques. Si quelqu'un te dit que tu as une malédiction générationnelle, il s'assoit et te dit que tu as une malédiction générationnelle, et il ne te délivre pas. Tu dis mon ami, là où tu rentres, je rentre. Prenons quelques... Regardons simplement dans la pratique du quotidien, tu vas comprendre ce que je dis là. Satan utilise la ruse, le piège, l'accusation, le mensonge, la séduction. Tout nouveau. Voici ses moyens des tactiques qu'il utilise sur la terre. Maintenant, il va utiliser les hommes qui sont ses alliés pour faire quoi ? Et les hommes sont ses instruments et Dieu aussi a ses instruments humains. Toi, tu es dans l'armée de Dieu et les autres sont dans l'armée de Satan. Maintenant, toi, tu oublies que tu es positionné, tu es plus haut que l'homme qui va te parler là. Tu es plus haut que même Satan qui parle à travers l'homme là. Tu te vois toujours à terre. J'entends des personnes qui disent nous sommes des simples vers de terre. Si tu es un simple vers de terre, c'est pourquoi tu es écrasé tous les jours. Un simple vers de terre. Un enfant de Dieu qui est un simple vers de terre. Tu es un simple vers de terre. Tu es un simple vers de terre. Tu es un simple vers de terre. C'est ça que Job a dit. C'est pourquoi il a été écrasé là. C'est pourquoi il a été écrasé là. Vous aimez des paroles vraiment bizarres. Vous aimez ces paroles là. Vous ne croyez pas en vous même. Vous ne croyez pas ce que Christ a fait de vous. Il n'y a pas d'ici. Il n'y a pas d'ici. Regardons quelques éléments simples. Il y a des éléments simples. Il y a des éléments simples. Dans la guerre, dans la guerre. Goliath utilisait des paroles. Une attitude. Et Israël a perdu la guerre pendant 40 jours. Quand David est venu. A la stratégie des paroles tactiques, les paroles de Goliath. David n'a répondu pas à des paroles. Goliath avait ses armes. David aussi avait ses armes. David n'a pas utilisé les armes que Saül a utilisées qui ne pouvaient pas vaincre Goliath. Il a pris ses propres armes, ses armes que Dieu lui a données. Il n'a jamais vu en Goliath un géant. Il a vu en Goliath un oiseau. C'est pour lui ramasser des cailloux, des pierres. Goliath n'est pas un géant, c'est un oiseau. On tue les oiseaux à des pierres. Avec des lances pierres. Parce que derrière David. David était assis sur les épaules du papa bon Dieu. Il dit, je viens contre toi au nom de l'éternel des armées. Parce qu'en ce temps-là, Dieu n'était pas en eux. Il dit, je m'appuie sur le Dieu qui m'a placé sur ses épaules. Quand Dieu te place sur ses épaules, tout géant devient un nain. Tout géant devient un nain. Tu n'as pas à combattre. Regardez, c'est ce qu'il fait. Satan prend des hommes et il les place sur ses épaules. Et quand toi tu es assis là, tu regardes ces hommes-là. Quand ils te parlent, ça te fait des problèmes. Qu'est-ce qu'il fait ? Satan distille sa nature dans les hommes. Et Dieu aussi met sa nature dans les hommes. Et vous, vous ne croyez pas ça ? Le mensonge, c'est la nature de qui ? Mais Satan est venu te parler directement. Il est venu mentir sur toi. Il a son nonction. Il donne son nonction de mensonge aux gens. Jésus dit qu'il est père du mensonge. Au mensonge satanique. Si tu sais que tu es positionné en Christ. Et Christ est la vérité. Ça, c'est la nature de Christ. Au mensonge, à la nature mensongère de Satan, tu réponds par la nature vérité de Jésus. Il n'y a pas d'aller jeûner et prier. Quand on manque contre toi, tu ne peux pas aller jeûner et prier. Le jeûne de prier ne n'arrête pas le mensonge. C'est la vérité. La vérité. Face à la haine de Satan. Ne va pas prier et jeûner, ne perds pas ton temps dans le jeûne et la prière. Face à la haine de Satan. Tu présentes l'amour de Dieu. Vous voulez mettre tout sur le dos de Dieu. Il faut que j'aille. Dieu n'a qu'à me donner l'amour. Dieu t'a donné l'amour. Quand Satan manifeste la rancune dans ton coeur. Pour enlever la rancune, il ne faut pas aller jeûner et prier. C'est le pardon. Décide de pardonner. Si ce n'est pas si simple là, Dieu va vous demander quoi ? Face à la rancune, le pardon. Face à la haine, l'amour. Face au mensonge, la vérité. Face à l'impurité, la sanctification. Face au voile, l'intégrité. Face à l'incrédulité, la foi. Face à la peur, le courage. Face à l'orgueil, l'humilité. Face à la paresse, la diligence. Face à l'inquiétude, la paix. Face à l'accusation, la justification. Face à la violence, la douceur. Pour ça. Tu vas aller gêner pour faire quoi ? Le jeu ne donne pas la douceur. Le jeu ne donne pas la justification. Le jeu ne donne pas la paix. Le jeu ne donne pas la diligence. Le jeu ne donne pas l'humilité. On t'est dit que celui qui s'humilie, c'est celui que Dieu élève. On appelle celui qui part jeûner. Celui qui s'humilie. Si tu es un enfant de Dieu, tu peux t'humilier. Même Jean-Baptiste qui n'était pas humble là. Qui n'était pas enfant de Dieu. Il s'est humilié. Il a dit qu'il faut que Jésus grandisse, que lui soit petit. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Mon frère, regarde. Oui. Vous perdez les combats. Vous allez avec... Je vois des gens combattent. Je les attends pour venir me dire où est-ce qu'ils ont la victoire. Je ne vais pas me dire. Quand vous partez vous agrippez à des choses. Malédictions générationnelles. Je ne comprends pas. La malédiction générationnelle, ça vient d'où ? C'est le problème. Qui est la sourde de ça ? C'est Adam. C'est Adam. Adam. On te dit qu'à la croix du calvaire. Mais je ne comprends pas. Dans Galate, Galate, il est dit que... Dans Galate 3, 13, etc. On te dit là-bas... Que Jésus-Christ, par sa mort à la croix... Il est venu enlever la malédiction. Je ne sais pas si je peux avoir trois jeunes gens, s'il vous plaît, rapidement. Trois jeunes gens rapides, ils viennent là. Aux mises à tantôt. Voilà, avec... C'est ça. Arrêtez-vous là. Trois, voilà. Mettez-vous comme ça. Ne ferme pas mon écran. Mettez-vous là, non. Mettez-vous un peu là-bas, l'autre côté. OK. Très bien. Mettez les caméras sur eux. Voyez là, frères et sœurs. Voici Jésus au milieu. En chemise blanche. Voici Adam. En chemise, cravate rouge. Voyez là. Mais perdra les trois. Voici ici, la nouvelle création. Qui va sortir de Jésus. L'ancienne création est l'autre côté. Voyez ce que la croix a fait. Poussez un peu, ouvre tes bras. Ouvre tes bras, celui du milieu Jésus. Voilà. Quand Adam est tombé là, la malédiction est rentrée sur la terre. L'ancienne création est rentrée sur la terre. Tant tu parles de malédiction générationnelle, c'est ton papa qui a produit la malédiction. Il y a des histoires comme ça. Tu vas prendre ton pauvre papa là, tu vas mettre toute la malédiction sur lui. S'il pouvait se réveiller du tombeau, il va te donner une belle gifre. C'est moi ton problème. Il y a des histoires comme ça là. Je peux avoir quelqu'un d'autre là. Un homme en rouge. Tu as fait un nom. Tu as fait un nom. Mets toi entre le bleu et là-bas. Bon, Adam, pousse toi un peu. Adam, il y a des histoires. Est-ce que tu es là? Il a des histoires. Il y a des histoires. Qui a mis la malédiction sur nos parents là? Il y a des histoires. Hein? Nous sommes tous en Adam Va te coller à Adam Va te coller derrière Tous les hommes sont en qui ? Tous les hommes sont en qui ? En Adam Jésus pour régler le problème On te dit dans Galate 3 Que pour régler le problème de la malédiction Il est parti Sa main droite Non non ne bouge pas Jésus ne bouge pas Toi et Adam approche-toi un peu Voilà Attrape la main d'Adam Il a attrapé la main d'Adam Il a attrapé la main d'Adam Il a attrapé la main d'Adam Y compris tous les pères qui sont en Adam Tous ceux qui sont en Adam Je ne suis pas en Adam Nous sommes en Adam Et maintenant nous sommes en Christ Mais quand on vous dit que vous êtes né de la race d'Adam Et que vous êtes pécheur Personne ne s'est plaint Vous êtes menteur parce que Adam était menteur Personne ne s'est plaint Tout le monde croit ça Ah oui Vous êtes tous descendant d'Adam C'est pourquoi on pêche On fait tout ça là Mais Jésus a pris Donc tout ce qui est à Adam là La race d'Adam là Avec tes parents tout là Il les a amenés Crucifiés Mettez-vous derrière Jésus Crucifiés Crucifiés Et par sa résurrection Il a fait sortir une nouvelle race Une nouvelle race Est-ce que la nouvelle race ressemble là-bas ? Il se ressemble ? Est-ce qu'il y a malédiction ? Adam et tout ça Ils sont morts là-bas Il peut avoir Ça peut se débrouiller sur lui-là Alors vous voulez délivrer De quelle malédiction générationnelle ? Vous voulez délivrer les gens-là De quelle malédiction générationnelle ? Vous voulez délivrer De quelle génération ? On dit Toutes choses sont Mais avant d'être nouvelle Toutes choses sont d'abord quoi ? Les choses anciennes sont quoi ? Les choses anciennes sont liées à lui-là ? Sont liées à qui ? Adam et tout Les choses anciennes Les malédictions Les péchés On dit c'est Adam qui a péché La malédiction est sur Adam Et de la résurrection de Jésus Est sortie une nouvelle race d'hommes C'est lui là Et vous vous parterez prendre Les malédictions d'Adam Vous venez mettre sur ce tombe-là Et vous voulez les délivrer Parce que vous voulez gagner l'argent Délivrez-les Vous pouvez délivrer la nouvelle création Vous allez les délivrer de quoi ? Envoie-moi Colossiens 1.13 Colossiens 1.12 et 13 Envoie-moi ça Envoie-moi ça Parce que vous dites que ça marche Parce que votre expérience Votre expérience n'est pas la Bible Que j'ai prié pour quelqu'un Malédiction générationnelle Ce n'est pas la Bible Ce n'est pas parti Le gars était ignorant Quand on délivre les ignorants Ils font ça Ils tombent à terre Ils vomissent Ils tremblent Ça c'est les ignorants Mais ce n'est pas toi Qui les a délivrés Envoie-moi rendez grâce au Père Qui vous a rendu capable D'avoir part à l'état des saints Dans la lumière Verset qui suit mon frère Qui nous a délivrés De la puissance des ténèbres La puissance des ténèbres Il y a le péché Il y a la malédiction Il y a la mort prématurée Il y a la pauvreté Tout ça dans Galat 3.13 Pauvreté, malédiction Tout est là-bas Il nous a délivrés de ça Et quand il nous a délivrés Il nous a pas laissés là-bas Il nous a transportés Dans le royaume du fil de son amour En qui nous avons la rédemption Et la rémission des péchés Maintenant ce que je vous dis là L'expérience Est une réalité Mais pas la vérité C'est ça que vous confondez La vérité c'est ça Mais quelqu'un qui n'a jamais compris ça A qui on n'a pas enseigné Il a besoin D'être délivré Ou Dans sa mentalité Qu'il n'est plus maudit Parce qu'il pense qu'il est maudit Mais il a reçu Christ Mais il ne sait pas ça Satan fera tout Pour qu'il ne fonctionne pas correctement C'est ça son travail Toi tu es délivré Regarde les choses qui arrivent dans ta vie C'est ça qu'on appelle la réalité Ce n'est pas la vérité La réalité Ce n'est pas la vérité Ne confond pas vérité et réalité Beaucoup de chrétiens vit dans la réalité Les choses qu'on peut voir C'est ça la réalité On peut toucher On peut sentir Ça c'est la réalité Et ces ignorants là Quand tu pries Tu dis malédiction générationnelle Ce gars là-ci Il est ignorant Quand tu pries pour lui Il va tomber Mais ce n'est pas toi Qu'il a délivré Il a été déjà délivré Il a été délivré Il a été délivré La puissance des ténèbres Il a été délivré Il a été délivré La preuve est que Si c'est toi qui devais délivrer les gens Toi-même regarde tes problèmes là Regarde tes problèmes Ça ne finit pas Il faut accepter l'oeuvre achevée de Christ Vivre dans l'oeuvre achevée de Christ Mon frère et ma soeur On te dit que Cet homme là Cet homme nouveau là Un Jean 4-4 Écoutez-moi maintenant Un Jean 4-4 Écoutez Ce monsieur là Il est né de nouveau Qui habite en lui Qui habite en lui La réalité c'est les Corinthiens Paul dit aux Corinthiens Quand Paul parle aux Éphésiens Aux Colossiens Aux Thessaloniciens Ils sont éclairés Ils ne parlent pas de ces choses là Mais quand ils parlent aux Galates Et aux Corinthiens Et ils sont des ignorants Il dit Ne savez-vous pas Vous là Ne savez-vous pas C'est pourquoi Dans le livre de Corinthiens On parle de nouvelle naissance On parle du Saint-Esprit On parle de l'amour Parce que les Corinthiens Étaient un peuple ignorant Il fallait leur enseigner Mais dans l'Éphésiens On n'enseignait pas ça Éphésiens sont matures Il y a deux livres Corinthiens et Galates C'est le livre des légalistes Et le livre des petits-enfants Charnels Il dit Vous êtes des enfants On ne peut que vous donnez Que du lait Vous pouvez prendre Ce livre des petits-enfants Vous allez prendre Les livres des gens matures Vous prenez les livres Des petits-enfants C'est parce que vous êtes Un pasteur petit-enfant Et vous maltraitez Les gens avec ça Tout le temps Il y a un démon Qui roule dans mon corps Quel est ce démon Qui roule dans ton corps Regardez-le Un Jean 4-4 On dit Celui qui habite en toi Il est plus grand Que celui qui est au dehors On dit qu'il est plus grand Que Satan qui est au dehors Que les démons qui sont au dehors Il est plus grand Nous voulons faire croire aux gens Que cet homme qui est né de nouveau En qui le Saint-Esprit habite Même les gens de l'Ancien Testament Même les gens de l'Ancien Testament N'avaient pas de démons en eux Et maintenant Un homme qui est né de nouveau L'avait par le sang de Jésus L'avait par le sang de Jésus Mon frère, ma soeur Et le Saint-Esprit est venu habiter en lui Est-ce qu'on peut me donner Le pain d'une femme Le pain d'une femme On peut On peut me donner rapidement Un pain de femme là Un pain de femme Ou un mouchoir de femme Voilà, ok Ouvre ça bien Ouvre ça bien Ok Et Il est né de nouveau Il est né de nouveau Christ habite en lui Christ habite en lui On dit celui qui est en lui Est plus grand que ce qui est au dehors Mais il est ignorant Il ne comprend pas Il faut d'avoir la soeur Pour l'enseigner Est-ce qu'il a compris La nouvelle naissance Mais si tu ne l'enseignes pas ça Il est la justice de Dieu La justice de Dieu On ne peut même pas le condamner A plus fort raison Qu'un démon Vienne habiter en lui Sanaka gâté ton ministère Je m'en fous Celui qui est en lui Le Saint-Esprit Qui est parti en enfer Rentré en enfer Allait prendre l'âme de Jésus là-bas Satan était là-bas Et il a retrait la clé de la mort Après des séjours de mort Pour mettre entre les mains de Jésus Le Saint-Esprit est rentré Là où Satan est Sur celui de l'enfer Il est sorti sans égratignure Écoute-moi Ce même Saint-Esprit Habite dans cet homme Et voici Vous me dites Que le Saint-Esprit est en lui Et il y a un démon Qui va venir Habiter en lui Lui est le Saint-Esprit Et vous me dites De croire à ce mensonge Dans ta maison Tu vis avec un démon Et dans ta maison Tu vis avec ton ennemi du quartier Dans ta maison Est-ce que l'ennemi de ton quartier Vit avec toi Si l'ennemi vient chez toi Et ton adversaire Vient chez toi Il va rester Comment vous voulez Que le démon Va venir habiter Là où il y a Le Saint-Esprit Et c'est vous Qui devez délivrer les gens Arrêtez-moi cette histoire là Qu'est-ce qui se passe en réalité Qu'est-ce qui se passe en réalité Comme il est ignorant Les démon Est toujours au dehors Mais celui qui est au dedans Est plus grand que celui qui est au dehors Il est toujours au dehors Maintenant La seule approche qu'il peut faire Sur ton corps là Il peut toucher ce corps là Les maltraiter Il le fait Non Plus bien Il maltraite C'est long Qu'est-ce qu'il fait Il me fait Attache Ça c'est trop gros Peut-être il n'y a pas un Voilà Voilà Attache Tu vas comprendre Comment il opère Cet homme là Qu'est-ce qu'il fait Par l'ignorance Et Je veux moi me jouer au deux mois Si je dis que tu joues au deux mois Tu ne vas pas dormir là Oui tu seras tellement Regarde ce qu'il fait Regarde ce qu'il fait Regarde ce qu'il fait Il manifeste Ses natures à travers Je donne cet exemple Cette image là Qui est imparfaite Mais que tu comprennes Simplement Il n'est pas en toi Mais il agit comme s'il était en toi Mais il agit comme s'il était en toi Il est tellement manipulateur Que tu crois qu'il est en toi Parfois il bouge ici Il bouge non Il est toujours là Il est toujours là mon frère Tu comprends ? Il est toujours là Cet démon Il l'amène ici Le jour qui veut Il dit Tu étais fumeur non ? Tu vois le fumer ici Tu avais telle chose Il l'amène à gauche à droite Parce que pourquoi ? Il est ignorant Et il vit dans la désobéissance Il a donné accès à Satan Sur sa vie Je pose la question Dans tout pays Il y a un palais présidentiel Même le chef de l'opposition Vie avec le président Dans le palais présidentiel Oui c'est ça non ? Un ennemi du président Peut pas aller vivre Dans le palais présidentiel Il peut rentrer Il peut rentrer Et là le palais divin de Dieu Le démon vient et rentre en toi Ce mensonge là Si vous dites que vous avez délivré des gens Les démons sont sortis Ils ne sont pas sortis Il ne se dépassait en lui Il était tout juste dans son corps Il l'amène partout Il lui fait croire qu'il est esclave Il lui fait croire qu'il est C'est malédiction générationnelle A la fin Lui-même il est livré entre les mains de Satan Alors est-ce qu'on peut avoir un autre mouchoir comme ça ? Si tu veux délivrer des gens Un autre truc comme ça long Qu'est-ce que tu fais ? Voici un homme qui a compris Un homme qui a compris Ce que Satan opère au dehors Par l'homme qui a le Saint-Esprit en lui Mais il est ignorant comme le Corinthien C'est pourquoi le Corinthien qui avait le Saint-Esprit Est parti coucher avec la femme de son père Il a le Saint-Esprit par coucher Il est ignorant ? Et c'est pourquoi dans un Corinthien 3, 4, 5 Il parle 8 fois Ne savez-vous pas ? Ne savez-vous pas ? Vous êtes des ignorants ? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Écoutez Ce démon qui fatigue cet homme-là Cet évangéliste qui a compris Attends ouvre bien Cet évangéliste qui a compris Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre autorité sur ce démon Il va lier ce démon maintenant Il va lier le démon Il va le lier Il va le lier Et il dit au nom de Jésus Tu lâches prise Le démon est lâché Le démon lâche prise sur sa victime Attends non non Faut pas c'est ça Faut pas enlever C'est ça Je t'ai pas dit d'enlever Tu es précis comme ça Y'a quoi même ? Quand il a fini avec le démon Qui l'a lié chassé Il revient Il va maintenant où ? Il va le faire asseoir Il va le faire quoi ? Il va simplement dire mon ami Il le libère Il te voit Quand tu es libéré va Il lève la main et il est libéré Si un démon Si oui Il peut venir s'asseoir avec Jésus Vraiment donc Ça veut dire que tu veux dire Que Satan peut aller au ciel Tu es assis avec Jésus Dans les lieux célestes Et le démon vient Il rentre en toi Et le Saint-Esprit est assis Il dit au démon Prends une place Prends une place Assez-toi Vous n'avez pas été enseigné Vous n'avez pas été enseigné Ne dis pas votre expérience Je m'en fous de votre expérience Moi j'ai chassé les démons Ils sont partis Je croyais qu'ils étaient là Dieu m'a dit Vous êtes des fous Vous croyez qu'un démon Peu s'asseoir avec moi Votre coeur est mon trône Oui ou non ? Il y a deux trônes dans ton coeur Il y a deux trônes dans ton coeur Tu me regardes comme ça Il y a deux trônes dans ton coeur Tu ne me réponds pas là Toi 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 Il y a deux trônes dans ton coeur Réponds-moi Quand je parle Je veux qu'on réponde Voilà Ou fatiguer inutilement Ça ne vous plaît pas Je m'en fous Je ne veux pas que ça vous plaise Vous voulez Non Je m'en fous de ça Vous voulez vous vanter Vous voulez vous vanter de quoi ? Vous pouvez compléter le travail de Jésus Le bras chevet Il dit tout est accompli Exerce ce qu'il a fait Mais tout de suite Quand je dis au nom de Jésus Christ Tout de suite Je vous fais lever là Les gens vont tomber ici Tout 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 Certains vont vomir On est après sa délivrance Mais il ne démontre pas Dans ton esprit Si il est démontre dans ton esprit Tu n'es plus toi-même Mais il agit dans ton corps extérieur Tu as donné accès A ton Au démoire dans ton corps extérieur On va s'arrêter là On va s'arrêter là Ça c'est la première dynamique Demain on va voir la deuxième dynamique Non Ecoute moi Si tu n'as pas compris ça là Tu vois Tu es fatigué Tu as des choses générationnelles Je vous ai raconté mon nisson comme j'avais des problèmes J'ai fait des efforts Si tu me dis que j'ai une malédiction générationnelle Pourquoi tu me dis le nom de cette malédiction là ? Moi je ne te quitte plus Si un médecin dit que tu as telle maladie et veut te chasser Tu le convoques Si quelqu'un te dit que tu as une malédiction générationnelle Il s'assoit et te dit que tu as une malédiction générationnelle Et il ne te délivre pas Tu dis mon ami Là où tu rentres je rentre Il faut que tu enlèves le démon là Il faut que tu enlèves la malédiction là Mais quand vous le laissez et vous dites que vous avez une malédiction générationnelle Et puis on vous dit d'aller Et vous partez C'est parce qu'ils font les malins là S'il te dit que tu as une malédiction générationnelle Attrape-le Ton pied, mon pied Si tu es une femme, tu vas t'asseoir chez lui Ton mari a dit que j'ai une malédiction générationnelle Je n'ai jamais entendu ça là S'il t'a dit, c'est qu'il a la capacité de chasser Si tu n'as pas la capacité de faire quelque chose, tu le dis Tu es un méchant Tu ne peux pas enlèver ma malédiction, tu me dis que je suis maudit Je suis maudit Il faut enlèver Je ne bouge pas Excellent Père de grâce Merci ce soir De ce que tu nous enseignes Tu nous guides Pour entrer dans le combat spirituel de la vérité Non pas de la réalité La réalité ressemble à la vérité Ce sont des choses pratiques qui sont réelles Il n'y a pas de fausseté là-dedans Mais c'est l'ignorance qui fait qu'on croit à ça Enseigne-nous pendant ces deux jours qui restent encore A rentrer dans la dynamique de la vérité A pratiquer ça sans effort Parce que nous avons l'autorité Nous avons le Saint-Esprit en nous Nous avons la parole de Dieu Merci pour tous tes bienfaits Sois loué et sois exalté Au nom de Jésus Amen